Bonjour, avec le chapitre 24 de l'Exode, on a achevé la partie vraiment fondamentale de la Torah, sur laquelle tout le reste va à présent se bâtir. Ça nous a pris un peu de temps, mais on a accepté d'être patient, et je crois que ça en valait la peine. À partir maintenant du chapitre 25, la lecture va se faire un petit peu plus rapide, jusqu'au chapitre 32, qui va nous relater le drame du Vaudor. Avant d'en arriver là, s'ouvrent donc sept chapitres sur les prescriptions relatives à la construction du sanctuaire et à ses ministres, pris parmi les fameux fils de Lévi. Alors, techniquement, littérairement, c'est vrai que le style change. On parle d'ici d'un style sacerdotal, qui est la seconde grande classe d'écrit biblique. Les écrits de style sacerdotal sont très méthodiques, descriptifs, normatifs, alors que les écrits de style deutéronomiste aiment mieux raconter, insérer les prescriptions dans une histoire. Le plus évident, c'est quand on compare l'histoire des rois, rapportée dans les livres de Samuel, dans les livres des rois, avec les livres des chroniques. C'est la même histoire, mais rapportée sous deux styles complètement différents. Le style des chroniques s'attache sur de longues généalogies, sur les mesures, les directives légales posées sous la lumière de la sainteté, alors que le style deutéronomiste, on l'appelle comme ça parce que le livre du Deutéronome en est l'exemple type, mais toute l'histoire des patriarches et les premiers chapitres de l'histoire de Moïse relèvent du même style deutéronomiste. Donc ce style deutéronomiste est plus fluide, il est plus narratif, il comporte aussi une part législative, mais plus regardé sous un angle prophétique, dans un élan, dans une dynamique de salut. Par exemple, quand il énonce des lois, comme avec le décalogue, et bien le style deutéronomiste aime donner le sens de ce qu'il énonce, alors que le style sacerdotal, lui, il est plus strictement directif. Un autre exemple, comparer Isaïe et Ézéchiel dans leur vision du ciel, Isaïe, lui, va raconter les affaires, sa chante, sa fume, sa boit, sa mange, etc. Alors qu'Ézéchiel, lui, va architecter les dimensions du temple avec une précision au cordeau posée comme une évidence. Voici les dimensions de l'autel en coudée. Une coudée de hauteur et une coudée de largeur, son rebord sur son pourtour, un empant. Voici la hauteur de l'autel, depuis le sous-bassement jusqu'au socle inférieur, deux coudées, et la largeur, une coudée. Puis le petit socle jusqu'au grand socle, quatre coudées, et la largeur, une coudée, etc. Voilà, vous voyez, ça c'est vraiment une description au carré, et bien c'est précisément ce genre de description qu'on va retrouver dans les chapitres qui viennent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sens, mais ce sens sera surtout dans la signification des chiffres, dans la signification des nombres utilisés pour les mesures, par exemple. Alors, sans aller jusque-là, nous, on va se contenter d'entrer dans le chapitre 25 de l'Exode, donc dans une partie de style sacerdotale, qui va paraître un peu plus aride, mais qui ne manque pas pourtant d'être très intéressante. Alors, évidemment, on se pose la question, si c'est Moïse qui a écrit la Torah, comment est-ce qu'il peut changer de style comme ça ? Ça, c'est une vraie question que je vous traiterai en son temps. On consacrera toute une vidéo sur ce sujet, qui a écrit la Bible ? Mais enfin, bon, en attendant, on va rester sur la donnée traditionnelle. C'est Moïse qui a reçu la Torah, donc, d'une manière ou d'une autre, c'est lui qui écrit. Ceci admis, il s'agit à partir de maintenant de construire un sanctuaire. Alors, rappelez-vous que la notion de sanctuaire est première en Égypte. Les pharaons n'ont de cesse que d'en construire. Pourquoi ? Mais parce que le sanctuaire est le lieu où l'on rencontre la divinité, où on vient la nourrir, où on vient l'honorer, où on vient aussi intercéder, parce que là se joue l'harmonie de l'univers. Rappelez-vous, pharaon est vénéré avant tout en tant que grand prêtre de toute l'Égypte, dont il soutient le cours de l'Histoire, notamment avec le retour des crues du Nil chaque année, avec le secours des dieux. Donc, un pharaon sérieux, c'est un pharaon qui, d'un côté, fait la guerre pour manifester la puissance de l'Empire, et puis consolider les frontières, mais d'un autre côté, qui sait aussi construire des sanctuaires pour gérer les affaires intérieures. Alors, ceci dit, avec le sanctuaire d'Israël, on sort de toutes ces considérations, jamais, par exemple, on ne nous dira qu'on offre des sacrifices pour nourrir Hachem, ce serait une abomination. Mais, on garde l'idée que le sanctuaire est bien un lieu de rencontre. Maintenant, quelle rencontre ? Eh bien, c'est là où tout prend une autre dimension. Alors, d'abord, pour construire un sanctuaire correct, il faut des matières nobles. Où Moïse va-t-il les trouver ? Il va les trouver au sein du peuple, dont on se souvient qu'en quittant l'Égypte, ils ont repris les biens précieux qui leur avaient été spoliés par les Égyptiens. C'est dit, rappelez-vous, au chapitre 12, verset 35-36. Maintenant, on ne va pas non plus tout prendre. On va faire un prélèvement, c'est-à-dire une sorte d'impôt, si vous voulez, mais c'est un prélèvement du cœur. C'est-à-dire qu'on ne va pas l'imposer. En même temps, on le sollicite fortement. C'est tout de même un commandement de Hachem qui sonde les reins et les cœurs, comme dit le psaume. Donc, on ne plaisante quand même pas trop. Et là, les versets 3 à 7 vont nous donner la liste des matériaux précieux nécessaires. Cette liste comprend des métaux. Vous remarquerez qu'on ne parle pas du fer. L'âge du fer commence à peine au Moyen-Orient à cette époque. Je vous rappelle aussi qu'on est dans l'hypothèse d'une chronologie basse, c'est-à-dire vers la fin du XIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, le fer à cette époque n'est pas un métal très répandu, contrairement au bronze. On nous parle d'étoffes qui tirent toutes sur le rouge de la pourpre et de l'écarlate, sans doute en laine. Mais il y a aussi du lin. Bon, alors là, c'est plus problématique parce que où est-ce qu'on va trouver du lin en plein désert du Sinaï ? Vous voyez, c'est là qu'on a des petits indices qui font dire que ces textes sont sans doute plus tardifs que Moïse. parce qu'ils font déjà référence aux matériaux utilisés à l'époque du Temple de Jérusalem. Alors, on nous parle aussi de poils tressés d'animaux, de peaux de tahache. On traduit souvent par dauphin, mais c'est encore problématique. On y reviendra à propos du verset 14. On nous parle d'ongans, d'encens, de pierres semi-précieuses. Il va falloir tresser des tissus, fondre des métaux, donc aménager des fours. Bon, à priori, ça, c'est pas un problème si on se souvient que dans le peuple, les fils de Lévi, au minimum, sont aguerris aux technologies enseignées dans le sanctuaire mémorial de Joseph Aménophis. Et puis, dans tout le peuple, il y avait certainement des forgeons. Ceci dit, construire un sanctuaire en toile, ce n'était pas non plus en soi une innovation. On sait que les artisans égyptiens fabriquaient des sanctuaires mobiles en toile depuis très très longtemps. En 1925, on en a retrouvé un dans la tombe d'une reine morte 2500 ans avant Jésus-Christ. C'était un châssis de bois recouvert de feuilles d'or et garni de rideaux. On a trouvé aussi une structure similaire dans le tombeau de Toutanhamon. C'était un rideau de lin décoré de marguerite de bronze dorée qui représentait le ciel étoilé et qui protégeait le corps du jeune roi et une série de quatre tentes démontables qui s'emboîtaient les unes dans les autres un peu à la manière de ce qui va être décrit par après dans le récit. Donc, vous voyez, même si on révise leurs finalités, on garde bien les éléments de l'Égypte. Qu'est-ce que vous voulez ? On ne part jamais de rien. Le verset 8 précise que grâce à ce sanctuaire, Hachem pourra résider au milieu de son peuple, alors littéralement dans le peuple, ce qui dit à la fois au milieu, spatialement parlant, mais aussi au sein du peuple, en son cœur, si on se rappelle que le peuple forme un corps. Donc, c'est une présence intérieure et non pas seulement une présence spatiale. Et c'est très important parce que on a là rien de moins que la première étape de la réalisation du plan de Hachem dès la fondation du monde. Il y a un très beau texte à ce propos d'un auteur juif qui s'appelle Isaac Avravanel qui a vécu au 15e siècle et qui commente ainsi notre passage. Hachem voulait souligner qu'il n'avait pas abandonné la terre en plaçant son trône dans les cieux loin des hommes. Bien au contraire, il leur demanda de lui ériger un sanctuaire afin que les hommes prennent conscience du fait que le Dieu vivant est parmi eux et que sa providence s'attache à eux. Ça, vous voyez, c'est très fort parce que Avravanel exprime un aspect essentiel de la foi. Dieu veut faire alliance avec l'homme. Et si le péché a signé en son temps comme le raconte l'histoire d'Adam et Ève le refus de cette alliance de la part des hommes, eh bien ça n'a pas relégué pour autant le dessein de Dieu aux oubliettes. Au contraire, on peut dire que ça n'a fait que stimuler pour ainsi dire le génie divin pour parvenir quand même à ses fins pour que les hommes entrent dans sa joie. Donc voilà, avec l'érection du sanctuaire, on a là une étape vraiment importante qui ne pouvait se vivre qu'après le don du décalogue qui est là précisément pour ouvrir le cœur de l'homme à cette alliance. Maintenant, il faut que tout ça se construise sur la base de plans précis dont le verset 9 nous dit qu'il procède d'une vision de Moïse. Alors là encore, c'est très important parce que c'est là où l'on comprend que le sanctuaire matériel est le reflet, le rayonnement du sanctuaire divin. Ce qui fait que la liturgie qui va être célébrée sur terre répond à la liturgie céleste. Ce sanctuaire s'appelle en hébreu le Mishkan, c'est-à-dire la demeure au sens d'une tente. Ce nom va aussi désigner le Saint des Saints du Temple de Jérusalem délimité par un grand rideau qui rappelle précisément le sanctuaire du désert. C'est le lieu où reposera la future arche d'alliance. Mais en même temps, tout céleste qu'il soit, le texte nous dit bien que le sanctuaire divin est aussi une tente. C'est une manière de dire que dans le ciel, rien n'est figé, on y marche avec Hachem au milieu. Bref, vous voyez, il y a de la vie et une vie toute organisée. organisée autour de la liturgie céleste assurée par les anges mais à laquelle par le sanctuaire que Moïse va édifier, les hommes aussi sont appelés à participer. Voilà, c'est ça l'alliance qu'on retrouvera jusque dans le livre de l'Apocalypse à la conclusion de toute la Bible avec un sanctuaire céleste au sein duquel, au milieu duquel règne l'agneau vainqueur et vers qui convergent tous les justes qui ont écouté Hachem en suivant son Christ. Alors, de là à penser que ce que voit Moïse, c'est la Jérusalem céleste de l'Apocalypse, la tradition chrétienne l'évoquera volontiers, mais évidemment, on n'en est pas là encore à ce stade du récit. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ce lien intime qui relie les deux sanctuaires, céleste et terrestre, et qui fait que lorsque la liturgie commence dans la tente terrestre, c'est d'emblée un rayonnement de la liturgie céleste qui brille dans l'histoire des hommes. Pour la première fois, on a, au sens fort, un signe, un sacrement de la rencontre des hommes avec Dieu. Du coup, vous voyez, là est exprimée la véritable finalité de la sortie d'Égypte, la véritable finalité de la liberté rendue à ce peuple. Le culte n'est pas simplement un moyen de rencontrer Dieu, c'est vraiment un but, c'est-à-dire que Dieu se rencontre dans le culte d'abord et avant tout, ce culte qui anticipe la rencontre finale lorsque les temps seront tous accomplis. Si les chrétiens avaient un peu plus conscience de ça, la perspective de la messe dominicale serait un peu plus réjouissante. Voilà, alors quoi qu'il en soit, on s'arrête là pour l'instant, je vous souhaite une bonne lecture de ces quelques versets qui, vous le voyez, sont loin d'être banals. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada